Commandant Shepard ? Commandant, l'humanité a des questions. Ah. C'est leur bourdin, eux. Les français veulent savoir, commandant Shepard. Et bonjour, YouTube, c'est Diamond. On se retrouve là, on s'est laissé la dernière fois, nous sommes toujours dans Mass Effect 2 à la citadelle et c'est beau. Je trouve que c'est beau. Le jeu ne nous laisse pas de repeat pour l'instant, on n'a jamais de hub, de quoi que ce soit, les missions s'enchaînent. Avec des longues cinématiques entre. Plus longues cinématiques que dans Mass Effect 2. Où c'était surtout des dialogues, mais des dialogues avec le moteur du jeu. Pas du pré-calculé comme là. Pré-calculé, ce mot est daté, non ? Est-ce que c'est un mot de boomer ? Dites-moi dans les commentaires si pré-calculer est un mot de boomer. J'ai un poux, mais très faible. On y va. A l'hôpital. Un mémorial ? Dire un cimetière. Est-ce que je peux me faire un café à un moment, faire une pause, faire un truc ? Non ? Je parle IRL, mais parce que là je ne peux pas faire échopter. Il y a de la visite. Commandant Shepard. Oh ! J'ai appris votre arrivée. Bailey. Capitaine Bailey. C'est bon de vous revoir. De même ? Il y a marqué commandant Bailey là. Après commandant, c'est... Ah oui. Félicitations. Il a pris du grade. Merci. Je passe la moitié de mon temps à gérer des conneries politiques et à escorter des dignitaires. Sans vous vexer. Je suis un dignitaire ? Une dignitaire ? Pas de problème. Vous nous escortez donc au conseil ? Je suis venu vous informer que le conseil vous attendait, mais qu'il avait ses propres soucis avec la guerre, tout ça. Ils s'excusent pour le désagrément et blablabla. Rendez-vous dans le bureau d'Oudina. Ok, je connais. Très bien. Vous avez peut-être le temps de passer au centre médical, voir où en est la situation. Merci. J'irai peut-être. Allez-y, Shepard. Moi, je vais dans le bureau d'Oudina. L'un de mes hommes peut vous montrer la route. Là, genre, on se soucie un peu de nos hommes. Je suis juste venu en touriste. J'essaierai de ne pas créer d'ennuis. Comment ? On a un problème dans le secteur des ambassades. Vous devriez venir. J'arrive tout de suite. Ah, il a les doigts tout noirs. L'autre moitié de mon boulot. On se voit plus tard, Shepard. Et la première moitié, c'est de faire mécanicien ? C'est sûr. Si nous nous déployons, ni où, ni pourquoi ? Mais vous êtes sur des Normandes, Vietta ? J'ai vu apester. Son dernier signalement était sur Terre. Le commandant Shepard... Ah, c'est encore la meuf qui interview. C'est ça, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi venir ici, si ce n'est pas pour voir le conseil ? Je te fais pas avoir, mec. Je n'ai pas le droit de parler de ça. Voilà, bonne réponse. Commandant Shepard... C'est ça, c'est quelque chose. Elle va encore... Dans chaque épisode, elle vient, elle. Dans chaque épisode. Même si je l'avais fait le 1 en 2007, je me souvenais d'elle, tu vois. Qu'est-ce qui se passe ? Et à chaque fois, elle essaie de me descendre. Commandant, je vous cherchais justement. Diana Allers, réseau d'information de l'Alliance. Je crois qu'on va pouvoir s'entraider. Je suppose que vous voulez me questionner. Encore mieux. Je suis journaliste militaire et j'anime une émission appelée Bataille Spatiale, diffusée sur toutes les planètes du conseil. Mes producteurs veulent que j'embarque à bord d'un vaisseau humain et j'aimerais que ce soit le Normandie. Non, elle va faire carrément un reportage ? Des guerres peuvent être gagnées ou perdues dans des salles de rédaction. Et celle-ci doit être gagnée. Elle fait toujours genre qu'elle est de mon côté, toujours elle me plante un couteau. Je ne vais pas être de l'Alliance et je travaille seule. Vous aurez un droit de veto sur tous les sujets que je rendrai. C'est un arrangement qui vous conviendrait ? Ou je continue à chercher ? On peut l'envoyer chier. Mais on va lui dire oui. Dites à vos producteurs que c'est d'accord pour l'instant. On verra bien comment ça tourne. Présentez-vous sur le Normandie dès que possible. Des questions ? Je peux apporter beaucoup de vêtements ? Une cantine. Je veux bien, on répond de face aux graphes factuelles. C'est cool. Ils ont fait quelque chose de différent. J'aime bien. Tiens, il y a Vina encore. Je ne reconnais rien. J'arrivais pas par là la dernière fois. En raison des récents événements, le SSC peut être amené à demander vos papiers ou votre permis de fond d'art pour l'application. Il y a d'autres zones importantes que je devrais connaître. La baie d'Amarrage E24 a été temporairement transformée en zone d'accueil pour recevoir le ressort de l'équité civile. Bon, bref, à chaque fois, ils me disent qu'ils ont renforcé la sécurité. Putain, c'est beau, quoi. Mourant. Il n'a pas l'air mourant. Eh bien, ils nous ont dit que pour éviter d'encombrer les voies de communication, on doit éviter d'envoyer des messages. Ils tentent de donner la priorité aux données militaires. Alors, chaque paquet de données compte. Alors, comment on est censé parler ? Je ne sais pas. Bref, ici, on ne peut pas y aller. Il n'y a rien à faire. Là, par contre, c'est cool. On peut faire des photos ici, donc je me fais plaisir, quoi. Voilà, comme là. Non, c'est plutôt cool, parce que sinon, le mode photo, il faut avoir l'édition Legendary, quoi. Et je ne l'ai pas. Non, des plaies, Zabar Mestinson. Ah, quand j'essaie de partir, ils me disent que vous devez rendre visite au conseil avant de partir. Donc, j'imagine que le conseil, c'est par là-bas. Mais, ouais, le mode photo, il n'y en avait pas trop à l'époque. Et vu qu'ils avaient une interface qui était, à part en situation de combat, pas trop invasive, Eh bien, j'imagine qu'il se disait qu'il n'en avait pas besoin, qu'il y avait juste à faire un imprimé-écran. Et c'est vrai. C'est le conseil des humains ? Et c'est un butarien qui me montre la... Bon, ça ne me pose pas de problème, je ne suis pas suprémaciste, mais... Contrairement à Cerberus. Alors, ambassade, hôpital. Ah oui, je vais d'abord aller à l'hôpital. Putain, je me prends des claques d'un jeu de 2012, quoi, c'est dingue. Comment ça, les flingues, ils sont interdits dans un hôpital ? Vous soignez les gens comment ? Alors, j'ai vérifié, en fait, si les dialogues sont aussi écrits en aussi petit, c'est par rapport à la résolution. On ne peut pas changer la taille des dialogues, à moins de baisser la résolution. Je n'ai pas trop envie, ce serait dommage. Mais oui, je n'ai pas d'armes. Allez, hop. Il a l'air mal en point, lui. Le monsieur tombe par terre, hein ! Vous avez un joli décor pour mourir, en tout cas, les gars. J'adore ce tube avec ce faux ciel et tout. C'est vraiment bien pensé à si tu as laissé... Après, voilà, elle est à chaque fois plus belle, mais... C'est dans le 1, quand on la découvrait, c'était dingue. J'imagine que c'est là... Oui, c'est là qu'est mon pote. Bon, on va visiter le reste. Bonjour, Victoire. Je pense que je m'envoie. Bien, nous devons vous prescrire de nouveaux antibiotiques. Ah ah, bon, je vais explorer de mon côté. La torse sur les dialogues, quand même. Le mec, on lui annonce qu'on va l'amputer et tout. C'est à cause des analgésiques, lieutenant. Ah, je trouve ça cool. Moi, j'aime bien écouter toutes les interactions, mais je ne vous les laisse pas toutes, sinon ça serait trop long. C'est marrant, les petites aérations en bas de la grande fenêtre, moi, j'ai l'impression que c'est des verres de vin à chaque fois quand je regarde du coin de l'œil. C'est évidemment pas le cas. Bon, on va quand même vérifier si notre pote n'est pas cané. Salut, gros. Bien ou bien ? Ça respire ou... Je ne sais pas si vous m'entendez, mais comme vous ne pouvez pas m'envoyer balader, je tente ma chance. Quoi, on veut le pécho ? Ah non. Debout, soldat ! Vivez, Kaïdan. Il faut vous battre. On a besoin de vous. Vous avez l'étoffe d'un soldat d'élite. Ouais, qui s'est fait défoncer par un docteur, par contre, mais... L'alliance a vraiment besoin de vous. Après, on a vu les docteurs dans Mass Effect. J'ai besoin de vous. Peut-être pas celui qui est derrière. Donc, si vous faut quoi que ce soit, dites-le-moi. Il va me donner une quête ou quoi ? Allez, Major. Battez-vous. Bon, on n'aura pas été insensibles. On aura été d'abord voir Kaïdan. Ah, c'est un ordre. Donc, il y a quand même le côté debout, soldat. Ok. Ah, ça fait monter ma réputation. Est-ce que ça change quelque chose ? Ok, alors, je viens de checker. On ne peut pas en vérifier le nombre de points, mais on voit bien des paliers de réputation. Je ne sais pas, par contre, ce que c'est la petite médaille au début. Genre, c'est un boost de réputation grâce à Mass Effect 2. Ben, j'ai fait tout ça pour pas grand-chose. Ce que je voulais vous dire, c'est que je trouve très bien qu'il y ait... Alors, il y a encore des choix pragmatiques, il y a encore des choix conciliants. Mais on n'est plus encouragés à faire full pragmatisme, full conciliation, et que des fois, des choix de dialogue, on n'est pas sûr. Et en fait, ouais, ça perdait le côté jeu de rôle pour simplement une stat qu'on voulait monter. Pourquoi je vous dis ça ? Moi, si j'ai eu deux morts à la fin de Mass Effect 2, c'est simplement parce qu'il y a eu un dialogue où je n'avais pas assez ni le côté conciliation, ni le côté pragmatique. De conciliants, je ne sais pas si ça se dit. Et du coup, en fait, Miranda était passée de loyale à neutre. Eh ben, ça, ça a conditionné ça, plus le fait de l'avoir mis chef d'équipe. J'ai vérifié pourquoi, du coup, ouais, j'aurais pu avoir juste Miranda qui meurt. Mais ça, déjà, aussi, c'est débile. Genre, les gens qui sont pas loyaux, ben, ils meurent systématiquement à la mission de fin. Bref, là, je vais enfin pouvoir faire des choix sans me dire, ah ouais, mais non, mais il faut faire le choix conciliant, sinon, blablabla. Ben, écoutez, on va développer ça, on va faire quelque chose d'opti. Ah non, mais juste le corps à corps, ah ouais, c'est nul. Après, les points qui sont là sont vraiment intéressants. Mais j'ai peut-être stacké les points, du coup, pour l'instant. Ouais, on va plus garder les points pour maxer la projection. Je pense que c'est le meilleur choix. Non, mais attendez, c'est quoi ce futur, là ? Ils ont la télé en noir et blanc, j'allais dire, en bleu et bleu. C'est pas ouf, hein ? Bon, on va quand même aller à l'ambassade de la citadelle. Parce qu'il n'y a pas de raison. Parce que vous avez une carrière. Votre carrière vous a tenté dans les affaires internes. Call. Ah putain, la discussion a mis à jour mon journal. Clic de ouf. C'est marrant, ils ont mis un ciel bleu, mais pour les terriens, ça a un sens. Est-ce que pour les autres races de la citadelle, ils ont un ciel peut-être dans d'autres ailes qui est d'une couleur différente ? J'imagine qu'on nous attend en haut de l'escalier, qui a l'air officiel. Bureau du district. C'est le truc de l'ancien capitaine qui est commandant ? Et il n'y a aucune conspiration entre l'humanité et mademoiselle Algilani. Le conseil n'accorde simplement pas d'entretien pour l'instant. Mes auditeurs sauront que le SSC et le conseil leur interdisent de savoir. Mais dites donc, vous croyez que ça m'amuse de jouer les portiers entre les paparazzis et les politiciens ? Je n'ai ni eu temps de jouer les baby-sitters, ni les seins de la guide. Eh bien, je camperai ici tant que je n'aurai pas eu d'audience. Mais c'est un bon gars. J'espère que vous avez un sac de couchage. Tu t'es fait un peu moucher. Commandant Shepard ? Commandant, l'humanité a des questions. Ah. C'est leur bourdin, eux. Les français veulent savoir, commandant Shepard. Je vois que vous maintenez l'ordre. Ouais, j'ai l'impression d'être un groupe d'élite. Beaucoup de gens y verraient une promotion. Poincés ici, au milieu de tous ces poseurs, j'aimerais autant retourner dans les rues. J'apprécie de toucher plus chaque mois. Mais, je ne suis pas un animal politique. Bah oui, pourquoi tiens. Si vous voulez pas être promu, pourquoi avoir accepté ? On ne dit pas non au conseiller Oudina. Enfin, vous le feriez. Mais moi, je vais ici. Pourtant, je n'ai jamais cherché à bien me faire voir pour être promu. Contrairement à certains officiers. J'ignore pourquoi il m'a choisi. Qui sait, avec la politique ? Je déteste ça. Je ne sais pas si j'ai remis le micro. Ne vous remolissez pas. Ce serait mauvais. Je n'hésiterai pas à remettre les mains dans le cambouis. Oui, on l'a vu. Je désespère pour la terre. Même chose ici. Les mains dans le cambouis, littéralement. Je ne suis pas allé depuis des années. Et maintenant, si ce n'est pas notre fin, ça en a vachement l'air. C'est optimiste. Et donc, on a vu que ça a fait plus deux conciliations. Donc, ça débloque toujours des choix. Mais j'imagine qu'il y a des choix de réputation. Pourtant, on m'a proposé des choix bleus et rouges. Je ne sais pas ce que ça signifie, du coup. T'as une fenêtre cool ? Ce n'est pas lui qui a la meilleure vue. Ton bureau, c'est plus que... Il avait un bout de couloir avant. Mais c'était son bout de couloir. Attention. Je peux juste l'examiner. Commandant, le conseiller Oudina a parlé de votre venue. Veuillez me suivre. La session du conseil a déjà commencé. Conseiller, les moissonneurs sont aussi dans notre espace. La terre est comme toutes les planètes d'origine du conseil. Mais la terre a été le premier monde attaqué. Les rapports confirment qu'elle encaisse... Pas le premier monde, mais le premier monde d'origine. Comment est-ce que vous savez que c'est le gros de l'attaque ? De nouveaux fronts sont en train de s'ouvrir partout. Les rapports sont précis. La terre subit une invasion à grande échelle. Et ce n'est que le début. On a besoin de votre aide. Un maximum. La terre souffre. Mais nos mondes subissent également de violentes attaques. Les Thuriens ont perdu Tétrus. Il faut combattre cet ennemi tous ensemble. Tous ensemble. Non je ne vais pas le refaire. C'est faux. Mais c'est faux ! Ou peut-être dans le 1. Non je ne me souviens pas. Et si ça ne suffisait pas cette fois ? Les rapports sont graves. Si nous lançons toutes nos forces contre la terre et que nous perdons, nous ferons quoi ? Je sais que vous ne me suivrez pas sans stratégie. Conseiller, nous avons une stratégie. Un plan créé par les Protéens lors de leur guerre contre les moissonneurs. Ça c'est un argument ou pas ? Et on a moyen de... de le faire nous ? Là où les Protéens ont échoué ? Bon il y a la réponse sympa et il y a la provoque. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Faisons le choix quand on voit le chien un peu les gens. C'est toujours mieux que de ne rien faire et de pinailler éternellement. Eudina a raison. Il faut nous unir. Maintenant plus que jamais. Les moissonneurs ne s'en tiendront pas là. Ils détruiront toutes les créatures organiques de la galaxie. Les créatures évoluent. Et les autres ils s'en foutent. C'est ce que dit Codex les gars. Nos planètes passent avant. L'Union Gallarienne prépare un sommet interne. Si nous parvenons à sécuriser nos frontières, nous pourrons peut-être vous aider. Mouais. Nos flottes sont également en action. Après c'est sûr que s'ils mettent... S'ils mettent toutes leurs forces sur Terre, leurs planètes sont vulnérables. Renez dans mon bureau. Mais est-ce que si on sépare les flottes, on a une chance ? Je chercherai tout ce que je peux sur l'engin protéin, Shepard. Ce n'est qu'une bande d'idiots égoïstes, Shepard. Je m'en doutais. C'est pas ce que disent les gens à la citadelle. Ils disent qu'on a trop de pouvoirs. Je ne peux pas vous donner ce que vous voulez, mais je peux vous dire comment l'obtenir. Je vous écoute. C'est Fedorian, le primarque de Palaven, qui a organisé ce sommet. Il vous plaira. Il est ouvert aux solutions radicales. Ah. Le problème, c'est qu'il n'a pas quitté Palaven lors de l'attaque des moissonneurs. Destination Palaven. Il est essentiel pour le sommet. Si le Normandie pouvait le récupérer discrètement. Je n'ai pas compris pourquoi ce gars est si important, mais... Vous voulez que je lui sauve les miches en espérant qu'il aide la Terre ? On ne sait même pas s'il est vivant. On va aller à l'autre bout avec le Normandie de la galaxie. Cela va sans dire. Il nous faut Fedorian vivant. Et votre vaisseau est capable de l'atteindre. Sauvez le primarque. Gagnez un allié capable de vous donner ce que vous voulez. Pendant que la Terre subit. Votre conseiller avait raison. Il faut nous unir. C'est la meilleure façon de réussir. Ça nous fait doucement rigoler. Littéralement. Exfiltrez-le discrètement. Il s'occupera du reste. C'est tout ce que je peux faire pour vous, commandant. Mais comment c'est... Il est vivant. On va aller se taper contre des moissonneurs alors que... On n'a pas d'infos. Il y a encore une chose. Le conseil a accepté de vous rendre votre statut de spectre. Et vous aurez également accès à certaines ressources. Bonne chance. Ça s'est bien passé. C'est un début. Entre temps, je vais voir les autres pour faire bouger les choses. Obtenir du soutien pour le sommet. Merci. Eh bien, nous revois la spectre. Ah, j'ai eu deux pragmatismes du coup. C'est sûrement quand je les ai envoyés chier. Priorité, pas la veine. Bah écoutez, on va voir pourquoi c'était pas la veine qui était important. D'accord, c'est un politique qui voulait la même chose que nous, que tout le monde sublince. Et du coup, quelle priorité pour quelle planète ? J'imagine que ça ne résout pas le problème. Ah, nouvelle entrée. Comme d'hab. Cette pause. Et une entrée sur pas la veine. Une diplomate à Sari a décrit leur planète d'origine, pas la veine, en ses termes poétiques. Un monde argenté. Ah, mais attendez, avoir surpris la discussion du diplomate Volus. Ça m'a débloqué une mission. Alors, il n'y a plus une mission principale, mission secondaire. J'imagine que dans l'ancien journal, ce serait considéré comme une mission secondaire. Mais tout de même, c'est remarquable. C'est pas juste des gens qui parlaient du lore. Ça peut débloquer des quêtes. Et sans aller leur parler. C'est pas... Ah, il a un point d'interrogation sur la tête. J'ai cliqué dessus et il m'a donné une quête, quoi. Donc, la finalité est la même, mais je trouve ça cool. Ils sont mignons. Il y a un bureau de réquisition des spectres, mais il faut quand même leur filer de la thune. Bah, c'est cool. C'est du matos que pour les spectres, mais il est cher. Et on a aussi un terminal des spectres. Donc, le bureau en lui-même, assez lugubre. Bon, c'est les spectres, vous allez me dire. Bienvenue. Et renseignements de la flotte carrienne. Je vous laisse, comme d'habitude, lire ce petit pavé. Parce que, je sais pas, sinon ça fait des épisodes long. Ouais, en gros, les carriens, ils sont en train d'acheter des vaisseaux. On se demande si c'est pour aider contre les moissonneurs. Ou si c'est pour se taper contre les guettes. Leur création, leurs ennemis. Mais, selon certains carriens, on l'a vu dans Mass Effect 2. Et en fait, ce sont des victimes et il faut les aider. Et d'ailleurs, on avait Légion. J'espère qu'il y aura Légion encore dans celui-là. Il était trop fort. Attendez, Ousine, il y a encore des trucs à dire. Oula, tu t'es retourné. C'est bizarrement. Ce sera déjà un début. J'en donnerai la mobilisation de nos colonies. Et l'armement de tous les vaisseaux civils. L'engin protéen devient une priorité absolue. Des nouvelles de la Terre ? Il en arrive sans cesse. Toutes mauvaises. Les moissonneurs détruisent les satellites et les vieux silos de missiles nucléaires. Et tout ce qui pourrait nous aider. Nous avons une poignée d'ensibles répartis sur le continent. Tout le reste est coupé. Je ne sais plus ce que c'est les encibles. Que pensez-vous des conseillers ? Il expliquait dans le dos pourtant. Je ne me souviens plus. Le conseiller Irissa n'est pas comme son prédécesseur. Elle est plus froide. Si elle avait les mains sur votre cou, elle serrerait. Et Chille va vous donner du fil à retordre. Elle est pragmatique. Cette femme ferait palir Machiavel. C'est une dalle à trace, après tout. Franchement, cette discussion avec Kintius est une bonne chose. Son monde est le plus mal parti. Et il cherche une issue. C'est une opportunité. Vous êtes un conseiller de la Citadelle. Vous ne pouvez rien faire quand les autres vous bloquent comme ça ? Le Parlement est détruit. Chastri est mort. J'ai plus de pouvoir que n'importe quel humain avant moi. Et en fin de compte, c'est bien peu. Ah mais c'est toi qui reprends le rôle de la personne qui me fait des interviews à la con. Du coup, c'est un peu décevant. Parce que je pensais que ça changeait. Et finalement, c'est juste une autre personne qui tient son rôle. Oui. Alors que des millions de terriens mourraient. Est-ce vraiment digne de l'Alliance ? On pourrait la casser son écran, mais on va pas le faire. Je suis venue chercher de l'aide pour la Terre. Pour tout le monde. Et que faites-vous de tous ces gens qui souffrent pendant que vous jouez les diplomates avec le Conseil ? Répondez ! Pendant qu'on discute, nos familles sont en train de mourir. Que comptez-vous faire ? Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Merci ! Je n'ai pas eu le temps. Trouver un moyen d'arrêter les moissonneurs. Pas cette fois, Calissa. J'ai du travail. Ah, c'est dommage. Je voulais voir ce que ça donnait. Ah, il y a James. Il va mieux ? Ah non, c'est James, il n'était pas malade. C'est le autre. Les décideurs. Je suis déjà allé à la Citadelle, mais jamais au Présidium. C'est bien joli tout ça, paisible et tout. Mais, il y a un truc qui cloche. C'est une illusion. C'était paisible. Avant. Vous croyez ? Je veux dire, si cet endroit est touché, ils ne feront que fermer les yeux et baisser la tête. Revu que ça n'arrive pas. Ils préfèrent croire à tout ça qu'affronter la vérité. C'était à Vancouver d'après la sauvegarde. C'est ce qui m'énerve le plus. C'est comme si cet endroit cherchait à vous le faire oublier. Enfin, l'attaque était planétaire. Vous voulez toujours retourner sur Terre ? Et comment ? Allez, c'est lui qu'on a empêché. Mais ? Vous aviez raison. Et Anderson aussi. On ne peut pas faire ça tout seul. Est-ce qu'il serait là, sinon ? Et puis, vous allez déjà être bien occupé à convaincre ces peines déroses de projéticien. Ah, c'est censé être notre coéquipier. Donc, euh... Je suis prêt. Quoi qu'il en tire. Quoi qu'il en tire, il l'a traduit comment ? Ravie de l'entendre. Je vais faire un tour au niveau inférieur. C'est là que tout se passe. Je n'ai pas fait gaffe. Si vous avez du temps libre, passez me voir. Pourquoi pas ? Ok. Bon, cette longue phase de discussion étant terminée... Ah, ça fait augmenter notre puce. Ok. C'est cool. Euh... Ah, et on ne pourra peut-être pas y revenir. Ah, si. C'est simplement que l'étage où on est, ils ne nous le proposent pas, du coup. Logique. Ah, mais enfin ! Ils nous mettent la carte étage par étage. Dans le 2... Je ne me souviens plus si c'est le cas dans le 1, mais ce serait étonnant que ce soit différent. Dans le 2, on vous montrait tous les étages sur le même plan. Sauf qu'en fait, si vous suiviez le plan, vous ne pouvez pas y aller parce que c'est un autre étage. Mais, va le deviner. Là, au moins, c'est clair. Et je préfère. Et bref, retournons sur le Normandie, sur ce magnifique écran de fin que je vous propose pour cette vidéo, étant donné que la mission... Voilà, chaque mission, sa vidéo. Celle-ci a été plus courte. Merci, YouTube, de l'avoir suivie en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Faites des dons, évidemment. Vous abonner également à mon autre chaîne Diamond, les chroniques de YouTube pour mes radios libres. Et, bien sûr, mes chroniques comme leur nom l'indique. Ciao, ciao. C'était Diamond.